Musique Après 20 mois de travaux et un investissement de 75,5 millions d'euros saillés, le lycée international de l'île de Nantes a ouvert ses portes. C'était il y a trois semaines, les élèves ont ainsi découvert leur établissement fait de bois et d'acier. Alors aujourd'hui, nous allons vous montrer ce qui se cache derrière cette vitrine architecturale, environnementale, mais aussi pédagogique de l'île de Nantes. Entrez dans ses coulisses, dans ses principaux lieux de vie, et vous montrez comment fonctionne un grand lycée moderne aujourd'hui. Bonjour à vous et merci d'accepter de revenir sur les bancs de l'école. Musique La première sonnerie a donc retenti le mardi 2 septembre pour quelques 1100 élèves, jour de la découverte de ce qui va être leur lieu de vie pendant un an. Ce lycée a choisi la carte de l'innovation, mais aussi de l'accessibilité. Des espaces, des salles de cours ou encore les hébergements ont été pensés et adaptés pour les personnes handicapées, ce qui leur permet de vivre leur scolarité comme tous les autres lycéens. La découverte du lycée, c'était le jour de la rentrée et nous y étions. Musique Pour Tassio, la rentrée s'est d'abord retrouvé les copains du collège, oui, mais dans un lycée. C'est un mec ? Un tout nouveau lycée. Moi au collège, je n'avais pas de casier, donc ça va me changer, voire déposer de nouvelles choses. Il y a beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde. 1500 élèves peuvent étudier ici. Un peu plus loin, Magali Cortez, professeure d'anglais, découvre, elle aussi, son casier et surtout la salle des profs, revisitée par l'architecte. La différence, c'est qu'au lieu d'avoir une grande salle des professeurs, on en a une petite et puis plein d'autres à côté, donc on peut davantage s'isoler et aller à la cafétéria si on veut se détendre et s'isoler dans des salles pour travailler. Plus important encore, la salle média des langues vivantes, pleine de recoins, pleine de surprises aussi. Ce que je ne vois pas au jour d'aujourd'hui dans cette salle, c'est mon bureau à moi, mais je pense que je prendrai le bureau d'un élève et puis je ne vois pas de tableau. Un bon lycée, ce sont aussi tous ces espaces de vie. Je vais prendre des carottes s'il vous plaît. Parti en éclaireur, Tassio découvre avec jubilation les espaces de détente réservés aux élèves. La meilleure surprise du foyer, c'est quand même ce qu'il y a derrière avec le bobby foot, le billard et la petite kitchenette. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais un lycée reste avant tout un lieu pour étudier. Mais on ne se met pas là, mec. Là, c'est les intellos qui se mettent là. Et les élèves restent campés sur leurs fondamentaux. Aujourd'hui, 1100 élèves. À terme, ils seront 1600 à déambuler dans cette agora très lumineuse, très belle. Et on en profite pour recevoir Chantal Lévy. Vous êtes le proviseur de ce lycée. Alors, trois semaines après l'ouverture et la rentrée, est-ce qu'on peut faire un premier bilan ? Vous l'avez dit, le bilan chiffré, déjà. On vient en trois semaines, enfin même en très peu de temps. Au bout d'une semaine, on avait fait rentrer 160 personnels et puis 1100 élèves. Donc, on est passé d'un établissement en chantier à un établissement public local d'enseignement qui accueille ses usagers. Donc, ça, c'est juste formidable. Le bilan est déjà celui-là. Alors, ça, ce n'est pas pour que les élèves puissent encadrer leurs profs. Mais néanmoins, ce n'est pas qu'une œuvre d'art, ce qui est là. De quoi s'agit-il ? Alors, si, si, c'est complètement une œuvre d'art. Mais je dirais que c'est une œuvre d'art qui peut être animée. C'est-à-dire que là, vous voyez un empilement de 1500 toiles, 1500 élèves, 1500 toiles. Et les élèves peuvent prendre, comme celle-là a été déplacée, donc on peut supposer qu'un élève allait se l'approprier, peuvent prendre une toile. Chaque élève peut prendre une toile, se l'approprier, réaliser quelque chose dessus. Et ensuite, cette toile vient s'inscrire dans des petites toiles qui sont dans différentes salles. Donc effectivement, moi, je peux retrouver dans mon bureau des représentations d'élèves. Voilà, l'art, comment on utilise l'art, comment l'art peut être éphémère. C'est le travail de Claude Rutteau, l'artiste, qui a réalisé tout ça. Alors, revenons à ce lycée. C'est un lycée dit de secteur. C'est-à-dire qu'il ressemble beaucoup à d'autres lycées que l'on connaît, d'enseignement général. Donc, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ? Alors, vous l'avez dit, c'est un lycée de secteur. Ça veut dire qu'il recrute sur le secteur. C'est ça qui est important, qu'il soit d'un enseignement général. Il n'est pas seulement un lycée d'enseignement général. C'est un lycée professionnel, général et technologique. C'est-à-dire que les trois types de formation sont représentés. C'est un lycée de secteur, donc ça veut dire qu'il est complètement ouvert sur le public qui habite autour du lycée. Et ce qu'il a de particulier, c'est qu'il a une coloration linguistique un peu plus forte que dans d'autres établissements, puisqu'on accueille une section internationale et deux sections binationales. Et puis aussi, on a une coloration artistique, musicale et de danse, en partenariat avec le conservatoire, qui est juste à côté. Voilà, ça c'est le petit plus, les petits plus de l'établissement, qui est enfin un établissement extrêmement du coup riche et accueillant. Alors parmi les équipements proposés dans ce lycée, il y a un amphithéâtre, il y a un double gymnase et puis il y a un internat, une résidence de 156 livres. Vous allez le voir, le confort a été véritablement pensé pour ces occupants. Regardez. À la sortie des cours, il y a ceux qui partent et ceux qui restent au lycée, comme Emmanuel et Alexis. Ils partagent leur chambre depuis la rentrée et ils savent qu'ils ont de la chance. Quand je suis arrivé ici, j'étais vraiment très surpris, mais j'étais très content aussi. C'est vraiment grand, c'est lumineux, il y a une belle vue. J'étais vraiment très content. 25 mètres carrés en moyenne, parfois en duplex avec toilette et salle de bain. Tout ça pour 1200 euros par an, repas inclus, un loyer imbattable à Nantes. Même si ici, on ne vit pas tout à fait comme dans une résidence étudiante. C'est peut-être plus encadré à l'internat. On a plus de règles, vivre en comité, respecter les autres, pas faire trop de bruit. Comme ça, chacun peut travailler. 65 chambres ont été créées pour 154 places, 20 sont réservées à des personnes en situation de handicap. Un internat version 21e siècle où entre salles multimédia, patio et espace jeu, on en oublierait presque que les élèves sont d'abord là pour apprendre. Ce n'est pas une colonie de vacances non plus, de luxe. C'est un internat, une résidence d'hébergement dans un établissement public local d'enseignement. Le but, c'est qu'ils travaillent aussi. Et le but, c'est qu'ils réussissent, c'est qu'on les fasse progresser. Pour ça, il faut qu'ils travaillent. Et d'ailleurs, pour être efficace, il faut être en pleine forme. Alors, fini de jouer, le couvre-feu, c'est 21h30 pour les lycéens et 23h pour les étudiants. Bonne nuit. Nous sommes maintenant sur l'une des passerelles de ce lycée qui nous permet d'apprécier la grande nef que vous avez dessinée. François Leclerc, vous êtes architecte. Comment avez-vous eu l'idée d'une nef pour ce lycée ? La nef, c'est déjà une option programmatique qui était plus ou moins demandée, c'est-à-dire d'inventer une agora qui puisse rassembler tous les éléments singuliers d'une telle opération, c'est-à-dire une bibliothèque, un restaurant, la vie des étudiants, etc. Il y a plein de choses à inventer. Il fallait inventer un lieu commun, dans tous les sens du terme. Et sans doute une inspiration de l'île de Nantes, par ses grands bâtiments, ses grands hangars qui sont magnifiques. Les anciens chantiers navals. Voilà. Et de dire qu'à travers ces grands bâtiments, on pouvait inventer le lieu d'un voyage d'un étudiant qui durerait trois ans. Une des contraintes, c'est de faire un chantier très rapide. 17 mois ou 18 mois, c'est quelque chose de très court pour un chantier pareil. Donc c'est très rationnel. La grande neve que vous voyez, elle est assez répétitive, au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'elle montre une certaine sérénité par rapport à un tel espace. En même temps, quantitativement, spatialement, c'est un vrai lieu. Mais cette rationalité permet d'aller jusqu'au bout du système pour arriver à une certaine, pas perfection, mais enfin à une certaine complétude. Alors, on reproche souvent aux archis de ne pas tenir compte du vieillissement du bâtiment. Là, c'est tout beau, tout neuf. Mais dans 20, 30 ans, est-ce que vous avez anticipé le vieillissement du bâtiment ? A priori, l'extérieur, on a pris ce bois un peu noir, un peu sombre, comme ça, parce que lui, il a été très anticipé dans le vieillissement. C'est-à-dire la manière dont sont posés les clins les uns sur les autres, la manière dont on a trouvé cette couleur entre le noir et le brun, fait qu'il ne bougera pas. Ça, j'en suis sûr. Et à l'intérieur, c'est comme un meuble. Alors, on en prendra soin, mais il n'y a aucune raison, ni pour des questions de climat, ni pour des questions de... Peut-être qu'il peut y avoir des graffitis, etc. Mais a priori, le vieillissement a été un des grands sujets de préoccupation, comme le son. Alors, je ne sais pas si on l'entend ici, mais le son, ça a été l'invisible, mais très regardé. C'est-à-dire qu'on a étudié pour que, dans cette grande nef, quand on parle tous les deux, par exemple, on n'a pas l'impression que tout le monde nous entend. Et bien, justement, on va voir si les lycéens, qui sont ici depuis maintenant trois semaines, ont adopté cet écran. On leur a tendu notre micro. Voici quelques paroles d'élèves. Moi, je le trouve très beau. J'ai l'impression que ça inspire un peu les écoles américaines. Franchement, les classes, elles sont grandes. Il est hyper grand, il est trop beau. Il y a beaucoup plus de gens. On sait des amis facilement. Ce n'est pas comme notre enfant lycée, en fait. C'est moins familial. L'internat, les chambres, elles sont grandes. On a des grandes chambres, grandes fenêtres. L'internat, parce qu'il est vraiment bien. En plus, on a une chambre pour quatre, alors qu'on n'est que deux. Donc, au final, on a vraiment la place pour étudier. Pour l'organisation, ça se voit que c'est tout neuf, parce que, franchement, notre emploi du temps, c'est un peu n'importe quoi. Pour le moment, on ne sait même pas s'il est fixe. Au niveau fonctionnel, ça va, sauf pour la cantine, parce qu'il faut attendre longtemps. Je trouve qu'il est mieux pour le lycée. Et pour moi, il y a beaucoup plus d'ascenseurs. Et voilà. J'aime bien la nef, et puis le CDI aussi, il est bien, avec les arbres et tout. C'est super. C'est formidable. Vraiment, on a un milieu de travail sublime. On ne peut qu'être que dans de bonnes conditions pour travailler. Non, non, c'est une qualité de service irréprochable partout. Bon, ben, visiblement, ils sont heureux de vivre dans ce lycée. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce lycée ? Je peux dire que le sourire des autres me fait déjà plaisir. Et puis, à part ça, c'est inventer, encore à notre époque, des grands lieux comme ça. Une grande nef. On pourrait dire que c'est un peu lésiastique ou bien autre chose. Mais inventer des grands lieux comme ça, qui racontent une histoire par rapport au savoir, par rapport à ce moment particulier des enfants, quand ils découvrent un peu tout, quand ils préparent leur avenir, quand ils découvrent l'amour, d'inventer ce grand lieu qui rassemble un peu tout. Ça m'a beaucoup excité. Vous aimez, vous, travailler les sujets qui ont rapport avec l'éducation, avec la pédagogie ? Pour quelles raisons ? Ne serait-ce que pour des souvenirs personnels. Là, moi, ça me touche comme ça touche tout le monde. Donc, de raconter ce moment très particulier où on a l'impression du basculement de la vie, de l'adolescence vers un peu plus tard, c'est un enthousiasme. Et je mets bien l'idée à travers ce lycée international, où ça parle beaucoup de langue, où il y a des gens différents, etc. de dire qu'il y a un grand voyage qui se passe ensemble dans une nef, sur le départ. Merci, François Leclerc. Alors, tout à l'heure, on a entendu les élèves nous parler de ce nouvel établissement. Et les profs et le personnel, quel regard portent-ils sur ce nouveau lycée ? C'est tout simple, on leur a posé la question. On a été un peu éblouis par ce bâtiment, en le découvrant lundi dernier. Donc là, on a pris nos marques, un petit peu plus déjà. On s'y perd encore, personnellement, ça peut m'arriver. Mais oui, c'est vraiment un très beau bâtiment. Il faut que l'établissement prenne un petit peu ses marques, nous aussi d'ailleurs, les élèves. Et tout se passe dans la bonne ambiance, donc bientôt, il sera aéré, on aura la bonne température. Très bel ouvrage, avec assez de calme. Je trouve que ce n'est pas très bruyant, donc c'est plutôt agréable de venir y travailler. Il y a encore peut-être des petites choses à voir au niveau des signalisations, des choses comme ça. Mais autrement, nous, au niveau du cadre, il n'y a pas de problème. On vient le matin avec le sourire. Oui, voilà, on arrive avec le sourire. C'est important d'être content d'arriver dans cet établissement. Là, c'est une grosse organisation, il y a beaucoup de choses à mettre en place. On y travaille toujours, ça s'améliore de jour en jour. En tout cas, on fait en sorte que ça s'améliore. Évidemment, tout n'était pas parfait, mais... Il nous faudra le vivre de façon plus intense, encore quelques mois. Et je vous invite à revenir nous voir d'ici quelques mois. pour vous donner une appréciation beaucoup plus complète. Et alors, le président du conseil régional qui a initié ce projet, qu'est-ce qu'il en pense, lui, de ce lycée Jacques Oxiette ? Est-ce que les 75,5 millions d'euros ont été bien dépensés ? Ce n'est pas à moi de le dire. Moi, je le pense et je le crois. La démonstration est facile à faire. Mais ce sera surtout aux lycéens qui vont vivre ici, aux enseignants qui vont y travailler, de dire si toute la créativité, les compétences, mais aussi les innovations qui ont été réalisées et dont on voit toute la qualité, je crois, aussi bien dans les salles de classe, dans les laboratoires de langue que dans les lieux d'hébergement. C'est, je crois, un lieu de formation, bien évidemment d'abord. Mais c'est un lieu de vie, un lycée. Et j'espère que les lycéens, bien sûr, apprendront beaucoup de choses ici. Mais je dirais surtout, ils seront heureux. Ils ont l'air contents en tout cas. Alors, est-ce que Nantes et est-ce que la région Pays de la Loire avaient besoin d'un tel lycée, d'un tel outil ? Alors, c'est une question très simple et très naturelle. Il y avait deux établissements à Nantes. Il y en a plusieurs, mais deux. Le lycée Vial, en situation de difficulté complètement vétuste. Il fallait le rénover, très resserré. Et le lycée Louboutier, qui est dans une situation particulière. C'est donc un lycée qui regroupe deux établissements, qui est ouvert, notamment aux enfants ayant un handicap, mais également qui s'ouvre sur toutes les formations. C'est donc un lycée, je dirais, ordinaire dans sa conception. Mais avec l'objectif de faire en sorte que les deux lycées représentaient un peu moins de 1 000 élèves. On passe ici à 1 600. C'est-à-dire qu'on augmente la capacité pour l'agglomération des Nantes pour faire face à l'augmentation des effectifs à venir. Alors, est-ce qu'il va s'appeler Mandela puisque vous l'aviez appelé de vos voeux à la disparition de Madiba ? Je pense que c'est une image de l'humanité qui s'est battue pour la liberté, de lutter contre l'apartheid, mais qui, en même temps, a présenté toutes les caractéristiques d'un homme de dialogue, de tolérance et de réconciliation. En ce moment, la réconciliation entre les peuples, entre les idées, entre les idéologies, entre les femmes et les hommes, il y en a besoin. Et je pense que Nantes, qui a eu une histoire, pas toujours glorieuse, sur les relations avec la dégritude, s'honorerait aussi à avoir un établissement qui porte comme celui-ci, qui porte le nom de Nelson Mandela. Merci, Jacques Occette. Alors, on l'a dit, ce lycée est innovant et à plusieurs titres, évidemment, mais surtout par sa qualité environnementale. Vous allez comprendre pourquoi. Le lycée, comme peu d'élèves le verront, voici le toit et ses 1800 m² de panneaux photovoltaïques qui permettent, grâce au soleil, de produire de l'électricité revendue à EDF. Et pour mériter l'appellation bâtiment à énergie positive, il faut produire plus d'énergie qu'on en consomme. La priorité, au départ, c'est d'être le moins consommateur possible. Donc, on réduit toutes les consommations. Toutes les consommations essentielles qui sont le chauffage, l'électricité d'éclairage et la ventilation. Une fois qu'on a réduit ces consommations au strict nécessaire, à ce moment-là, on compense par l'installation des panneaux photovoltaïques. Ça, c'est une préoccupation essentielle quand on est concepteur. A l'intérieur, dans la rue centrale, c'est seulement cette grande verrière qui régule la température. La climatisation est naturelle, comme dans une serre, on joue sur les entrées d'air, les évacuations par le toit et les stores. Le tout commandé par ordinateur grâce à des capteurs extérieurs. L'ossature du bâtiment est en bois, du bois omniprésent à l'extérieur comme à l'intérieur. Pendant les périodes de vacances, on ne chauffe pas un bâtiment. Et il a besoin d'être très très vite mis en chauffe. Du temps jadis, les vieux lycées, il fallait des semaines et des jours pour le mettre en chauffe. Le bois, ça a une inertie moyenne, c'est-à-dire que ça chauffe très vite. Un matériau noble dont on redécouvre les vertus multiples, mais qui ne sait pas tout faire. On a utilisé le béton pour avoir de l'isolation acoustique entre salles. On les a utilisés pour donner de la rigidité, le béton. Et puis parfois, quand vous voyez cette verrière, cette verrière est en acier parce que l'acier, c'est quelque chose qui permet d'avoir des structures extrêmement légères, que le bois ne permet pas toujours. Comme tout bâtiment récemment sorti de terre, il reste des réglages et des améliorations à apporter car pour l'instant, il y fait un petit peu chaud. Comme les 160 occupants de ce magnifique internet, nous allons profiter quelques instants de la cour intérieure de leur résidence en compagnie de William Marois, le recteur de l'Académie de Nantes. La vocation internationale, on en parle beaucoup. Deux bacs binationaux, une section américaine, est-ce suffisant pour en faire un lycée international ? Écoutez, c'est un lycée à vocation internationale. Il faut rajouter d'ailleurs des langues vivantes en chinois, une langue vivante en portugais, orientation Brésil en lien avec les relations internationales de la région et puis pourquoi pas d'autres développements. Mais la vocation internationale du lycée, elle vise aussi à conforter la vocation internationale de la ville, de la métropole et même au-delà. On a entendu dire quand on a vu ce bâtiment se construire mais ça va être un truc d'élite cet établissement. Est-ce le cas ? Pas du tout. Pas du tout parce qu'à côté de cette vocation internationale et avec le conseil régional, on a pas voulu en faire un lycée de secteur. Donc c'est un lycée de secteur qui offre aux élèves de l'île de Nantes les formations générales et technologiques. C'est un lycée aussi qui offre un certain nombre de spécialités. Les techniques de la musique et de la danse d'une part et puis des spécialités tertiaires autour du commerce et puis de la gestion et du management du CAP jusqu'au post-bac. Alors ça veut dire que les profs n'ont pas été triés sur le volet au moment du recrutement ? Non, pas du tout puisque en plus ce lycée accueille des équipes qui viennent des deux lycées Vial et le Louboutier. Donc ce sont ces enseignants qui sont ici. Les seuls enseignants recrutés spécifiquement sont ceux qui enseignent dans les sections Abibac, Bachibac ou la section américaine. Un lycée comme celui-ci ça se gère comme une entreprise parce qu'on entend parfois dire c'est l'usine ici. Ce n'est pas l'usine non, ça se gère d'abord dans la concertation avec l'ensemble des équipes et je crois que ça doit se gérer aussi dans la convivialité tout en sachant aussi instaurer un certain nombre de règles et c'est important. Alors ce lycée il va s'ouvrir également sur la vie d'un quartier, sur les associations, sur la musique. C'est la vocation désormais des établissements comme celui-ci ? Vous savez, le lycée il est dans la ville, l'éducation elle est dans la ville, l'éducation ce n'est pas une tour d'ivoire donc les salles de sport vont accueillir des associations, l'amphithéâtre va accueillir l'orchestre national. Je crois qu'il faut que le lycée il vive dans l'île de Nantes et qu'il soit aussi au service de la population de Nantes et au-delà. Musique Notre visite du lycée se poursuit par l'un des deux gymnases qui proposent une activité particulièrement rare dans ce genre d'établissement un mur d'escalade tout le monde peut y accéder à condition bien sûr de respecter les règles de sécurité et d'être bien encadré. Alors désolé, je n'ai pas mon harnais ni mon baudrier car je ne ferai pas d'escalade aujourd'hui pas plus que mon invité Laurent Montier bonjour Bonjour vous avez un parcours tout à fait étonnant le Laos l'Argentine la Roumanie la Tunisie la France avec plusieurs casquettes de pédagogues d'enseignants de chercheurs vous vous êtes baladé aux quatre coins de la planète qu'est-ce qui vous a décidé à poser vos valises ici à Nantes et de redevenir enseignant ? Alors les valises elles sont posées elles repartiront peut-être ça fait longtemps que je parcours la planète enfin quelques continents on va dire pour faire l'éducation et du culturel et ce qui m'intéressait dans ce projet de l'île de Nantes c'est le contexte c'est le projet international et puis c'est le public Alors là vous êtes en face de BTS ils viennent de quel univers ? Alors ils ont des horizons très différents on a une classe très hétérogène qui va d'anciens bacs pro professionnels de bacs technologiques des bacs d'enseignement généraux et puis des étudiants qui ont essayé des parcours malheureux en université ou en classe préparatoire de gestion et qui reviennent au sein de ce BTS donc on a des parcours très différents Alors on sait que la finance elle n'a pas bonne presse qu'est-ce que vous dites à vos élèves pour les encourager néanmoins à se lancer dans ce domaine ? Avant la finance il y a de la gestion je leur conseillerais d'abord de procéder au cœur de leur métier au sein d'une entreprise effectivement cette finance elle a besoin non pas d'être régulée mais probablement d'être mieux régulée et d'être plus tournée vers des projets des projets d'avenir comme celui-là ou des projets d'entreprise Alors dites-moi est-ce qu'un lycée comme celui-ci un beau lycée rend un professeur heureux ? Un beau lycée fait des élèves heureux un professeur également bien sûr ce lycée est magnifique vous avez pu remarquer que nos étudiants ont le sourire aux lèvres toute la journée il fait peut-être un peu chaud en ce moment dans cet environnement écologique naturel mais oui c'est un beau lycée merci Voilà c'est avec cette vue sur ce que j'appelle la nef des savoirs que se termine cette émission merci aux enseignants aux élèves et au personnel de nous avoir accueillis d'ici quelques semaines le lycée portera le nom de Nelson Mandela c'est le conseil d'administration qui en décidera d'ici là les élèves et les profs vont dérouler le programme de l'année qu'on leur souhaite évidemment pleine de réussite rendez-vous en juillet pour faire le bilan de cette première saison et à très vite sur France 3 c'est le point de l'année c'est le point de l'année de la France 3 c'est le point de l'année c'est le point de l'année c'est le point de l'année